et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur la bêta privé de the division 2 donc bêta privé là on le fait sur xbox one x moi j'ai préco le jeu sur ps4 mais en fait ubisoft m'avait envoyé une clé xbox one x enfin xbox one avant que je préco le jeu sur ps4 donc du coup j'ai donné ma clé ps4 donc j'ai passé la petite création de personnages enfin le choix du perso la petite cinématique du début oui on va se débrouiller taquette donc la petite bêta fermée c'est un jeu que j'attends j'avais bien aimé le premier après j'étais pas revenu dessus quoi il y avait eu des nouveaux contenus des trucs comme ça mais j'avais plutôt bien aimé donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur la bêta alors je pense que la vidéo va pas durer très longtemps voilà un petit système de couverture bien sympa oh là là je suis en train de me faire aligner par contre il faut que je regarde la sensibilité il va falloir que je reprenne le gameplay en main parce que du coup ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu on va on va pas faire une vidéo super longue mon gars c'est vraiment pour voir un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui éventuellement n'ont pas joué au premier et n'ont pas joué non plus enfin n'ont pas non plus l'accès à la bêta oh si on se dégrenade les salauds il y en a un là-bas ça arrive dans tous les sens ça arrive dans tous les sens j'ai plus de vie ils aiment bien jeter des grenades les salauds bon la vie remonte après il faut qu'on a fini le combat je crois que c'était comme ça dans le premier aussi on va tout prendre hop qu'est ce qu'il y a c'est pour voir l'inventaire ouais on verra ça plus tard pour l'instant on s'en fout comme c'est l'inventaire on va essayer comme l'inventaire comme c'est la bêta on va essayer de de se concentrer vraiment sur le gameplay sur le jeu et on va on va pas trop aller non plus dans les menus pas trop fouiller et tout c'est pas trop la discrétion ce que je fais là mais bon oulala je suis en train d'en prendre plein la gueule c'est pas une meilleure arme que ça par contre non visiblement j'ai pas de meilleure arme que ça lui il veut pas sortir sa tête de là hop va crever on va essayer de ramasser les trucs j'aime pas s'il y a du corps à corps j'ai pas fait gaffe après vous voyez il y a toujours un système de niveau j'espère qu'ils vont avoir corrigé le problème du premier c'est à dire que quand vous allez jouer avec des potes le niveau va des ennemis va s'adapter au niveau du plus fort de la session parce que ça c'est un peu chiant et du coup quand vous étiez genre niveau 5 et que votre pote était niveau 15 bah tous les ennemis étaient niveau 15 donc enfin entre 10 et 15 du coup vous étiez carrément dans la merde c'était un petit peu relou ça faisait partie des trucs chiants du premier maintenant j'ai pas trop cherché et savoir s'ils avaient corrigé ça ou pas mais j'espère faut que je me tire de là on peut pas monter là dessus ah j'ai plus de vie je l'ai crevé putain c'est des snipers de la grenade les mecs bon j'en prends plein la tête on va essayer de se mettre à couvert j'ai pas une arme de ouf non plus oh putain qui c'est qui me tire dessus encore là putain c'est une catastrophe les mecs là ils jettent des grenades comme on snipe va mourir toi il est trop loin lui là bas putain il faut la rentrer dans la maison blanche il est resté par un mec là haut voilà on va arriver dans la zone après ça va faire comme le premier je pense qu'on va avoir des zones comme ça on va installer notre base en gros et puis on va avoir accès à nos améliorations il y a plein de trucs ouais voilà c'est une base d'opération comme dans le premier et c'est là qu'on va retrouver un peu tout ce qu'on avait dans le premier c'est ici qu'on va pouvoir acheter des trucs c'est ici qu'on va voir les autres joueurs aussi c'est ici qu'on va pouvoir regarder son équipement mais on va pas perdre de temps j'aime pas avoir un écran noir comme ça j'ai vu ça tout à l'heure non c'est bon parce que j'ai vu ça tout à l'heure je l'ai lancé une première fois et ça a... en fait dès le menu j'ai eu un écran noir comme ça au lieu du chargement et ça m'a sorti du jeu par contre j'ai pas mis de sous-titres et c'est en anglais c'est une bêta après le scénario s'en occupera sur le jeu final est-ce qu'on peut passer ? on va passer on a toujours les modes de compétences comme on avait dans le premier on peut recruter du personnel le réseau pareil on avait ça aussi dans le premier on gagne un niveau et donc là on peut débloquer des compétences donc pour débloquer une plateforme une plateforme de compétences on revient en arrière on peut avoir une petite tourelle c'est bien ça terminé le tuto pas mal donc on a des compétences dans plein de domaines comme d'habitude tout ça c'est des choses je m'occuperai vraiment de le lire quand j'aurai le jeu complet histoire de me rappeler un peu de tout kit de protection un plus grand inventaire c'est pas mal aussi permet quand même de un petit drone un bombardier quand même on va peut-être pas déconner voilà donc vous voyez on a toujours toutes les compétences tous les bonus tous les trucs le personnel et tout qu'on peut qu'on peut débloquer qu'on peut voilà comme on pouvait le faire avant donc ça c'est plutôt cool on a toujours une belle carte vous voyez il y a des zones avec des niveaux donc je vous conseille pas d'aller dans les zones genre niveau 7 quand vous êtes comme moi niveau 2 parce que sinon ça va piquer ok et bon on y va allez on se tire de là et on y va et donc on a toujours évidemment le système d'XP avec les niveaux par contre il faut que je me tire d'ici c'est pas par là donc on a toujours le GPS quand on met un point quelque part en gros vous avez vu ça fait un trait comme ça c'était comme ça dans le premier aussi enfin c'était un truc dans ce genre là aussi par contre j'aurais peut-être dû mettre les sous-titres mais ça se trouve les sous-titres sont en anglais aussi je parle pas assez bien anglais perso pour vous vous dire ce qui se passe mais par contre comment je m'équipe de cette arme je l'ai vu s'afficher l'arme en plus comment j'ai fait je suis désolé je... ah mais comment on fait après il faut que je regarde ça je suis un peu perdu ça fait trop longtemps que j'ai pas que j'ai pas joué je comprends pas pourquoi elle dégaine cette arme là et pourquoi tout de suite elle l'arrange moi je veux pas qu'elle l'arrange je veux qu'elle la sorte comment on fait putain bon même ça j'arrive pas je sais même pas comment je l'affiche le truc où on voit mes deux armes le petit menu là ça c'est du corps à corps ok ok j'essaie de de trouver comment je change ça c'est pour discuter avec les gens c'est pour balancer ma grenade il n'y a pas les commandes quelque part ma disposition des touches avant de me mettre par défaut ou quoi j'aimerais bien qu'ils me les affichent alors on peut vous voyez avoir plein de paramètres alors langue du jeu français oui mais bon par contre bon bah écoutez vous allez me prendre pour un mongolio mais je n'arrive pas à changer d'arme je ne comprends pas comment on fait ah bah voilà j'ai réussi bon après avoir passé autant de temps à essayer de changer d'arme on va réussir à faire quelque chose et puis vous avez vu donc voilà quand vous vous baladez vous pouvez tomber sur des attaques comme ça sur le chemin qui ne sont pas prévues on va pas y aller discrètement on va canarder vas-y sors ta tête merde il est où oh putain il est là un petit peu con par contre disons qu'il m'a laissé faire le tour il n'a pas réagi bien vite bon après encore une fois on est sur la bêta on n'est pas sur le jeu final des beaux effets de lumière après moi je suis avec le HDR là donc du coup ça envoie pas mal au niveau des effets de lumière visuellement maintenant c'est comme le premier c'est c'est plutôt joli sans être une méga claque mais il y a beaucoup de choses il se passe beaucoup de trucs à l'écran il y a plein de petites animations et puis le premier bon on était vraiment bloqué dans la neige machin là donc j'ai essayé de viser la tête mais bon c'est pas grave et hop reste couché maintenant c'est sympa quand même ah bon là il y a quelques petits bugs vous voyez mais bon on est sur la bêta encore une fois donc on ne va pas trop juger là-dessus ouais emplacement à armes secondaires on verra ça plus tard il y aura plusieurs dark zones aussi dans celui-là contrairement au premier hop on peut toujours voilà en restant appuyé sur A aller d'un point enfin d'une couverture on va se dépêcher après aussi on va dire que l'intérêt de ce jeu c'est aussi d'y jouer avec des potes on joue tout seul bon après c'est jouable tout seul c'est totalement jouable tout seul et puis contrairement à certains Anthem ce qui n'a pas l'air d'engêner certains on peut y jouer tout seul et sans être obligé d'avoir ce putain d'abonnement gold ou ps plus parce que moi j'ai quand même vu des gens qui vont presque insulter en me disant que je ne comprenais rien que de toute façon ils avaient dit dès le début que c'était un jeu en ligne et machin mais dans tous les autres jeux dans le premier ZV dans le premier Destiny même dans le 2 dans tous ces jeux-là on peut jouer sans avoir l'abonnement alors oui on ne peut pas jouer à tous les modes on ne peut pas tout faire mais on peut jouer sans l'abonnement et Anthem quand tu regardes quand tu regardes les articles parce qu'il y en a un qui m'a sorti que de toute façon ils avaient dit que ce n'était pas jouable en solo machin c'est faux parce que tous les articles où ils en parlent justement ils te disent que c'est possible d'y jouer en solo sauf que derrière ils te disent alors même pour jouer tout seul il va falloir un abonnement PS plus ou gold bon bah du coup je ne vois pas trop l'intérêt bon écoutez qu'est-ce qu'on fait je voulais juste voir s'il est agressif ou pas on va retourner voir là-dedans parce que c'est là qu'il fallait aller donc à mon avis s'il fallait aller par là c'est pas pour rien on va aller voir le bonhomme là puis je pense qu'on va s'arrêter là puis je vais arrêter de parler de Anten parce que de toute façon comme la presse dit que c'est bien et que c'est un jeu attendu il ne faut pas dire du mal surtout pas même pour les trucs qui sont justifiés il ne faut surtout pas dire du mal sûrement les mêmes pigeons qui trouvaient normal de payer des voitures 5 euros l'unité dans les jeux de caisse à un moment donné alors qu'avant on avait les jeux en tir direct certainement enfin bon bref aujourd'hui on a des jeux en kit mais quand je vois ça ça ne m'étonne même pas en fait hop on va passer ouais ok bon bah après il y a des choses c'est un peu comme le premier mais comment on ouvre la carte je l'ai mis mon point allez on va aller voir c'est quoi ça on peut descendre par là bon on va descendre par là écoutez doucement doucement ouais les refuges machin allez moi seulement j'aimerais bien me tirer on va pas trop s'occuper de l'équipement on va pas trop s'occuper de tout ça allez ouvre moi la porte en route pour collecter de la nourriture il y a des beaux effets de lumière quand même c'est la différence que j'ai avec le précédent c'est que là il y a le HDR que j'avais pas à l'époque puisqu'à l'époque j'avais joué sur la PS4 Fat et pas sur la Pro en plus je sais même pas si elle était sortie je me souviens plus et puis bah à cette époque là j'avais pas de télé HDR de toute façon alors là vous voyez on peut trouver des agents putain ils ont pas rigolé ils ont pas eu le temps de sortir en tout cas y'en a un qui est mort et voilà on va essayer de tirer un peu quand même de faire une petite mission je touche à la sensibilité parce que là ça me convient pas trop après il y a aussi le recul de mon arme bon on peut se réapprovisionner juste avant de commencer parce qu'on va pas se mentir à mon avis là-dedans ça va tirer là-bas j'ai l'impression qu'il était pas bien allez on va mourir pour réussir vous voyez en plus ils s'adaptent vraiment à votre niveau à vous donc là bon là on est qu'au début donc je suis que niveau 2 donc de toute façon ça change pas grand chose mais si on avait joué avec quelqu'un qui est niveau 10 par exemple bah il se serait adapté à son niveau à lui dans le premier alors j'espère que ça ils l'ont corrigé est-ce que ça c'était un petit peu chiant bah c'était surtout chiant pour le le mec qui est arrivé qui venait de commencer et qui jouait avec vous ou un de vos potes qui achetait le jeu après vous et qui commençait avec 10 niveaux en dessous et qui se retrouvait ils se retrouvaient comme un con parce que bah vous aviez 10 niveaux de plus et donc bah il était baisé par contre on on arrive aux 30 minutes déjà c'est un foutu boss ça va pas mais regardez comment ils jettent des grenades comme des snipers allez elle va mourir mon arme elle a un recul quand même assez prononcé on pourrait essayer de se soigner voilà 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 oui bon il y a quelques bugs encore je vais y arriver cette fois ouais c'est 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 putain elle est juste derrière moi oh non je vais te toucher avant que tu as le temps de tirer mon pote voilà c'est chaud hein ils sont beaucoup en fait c'est juste ça là faut faire attention parce qu'ils sont beaucoup j'ai l'impression que ça essaye de me contourner en plus bon ça va c'est pas des méga grenades hein quand même hein on a passé les 30 minutes là c'est ça commence à faire beaucoup je pense qu'on va s'arrêter là bientôt oh j'ai envie d'éternuer excusez moi j'ai fait comme j'ai pu pour maintenir mon nez comme il fallait jusqu'ici parce que je suis en remis mais là je peux plus bon il reste un là bas voilà on va avancer parce que sinon ah bon bah on a été déconnecté bon bah écoutez alors vérifiez la vitesse de ma connexion je suis en fibre donc bon bah c'est pas grave on a dépassé les 30 minutes donc on va s'arrêter là donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous merci